Dans la dernière vidéo, on se faisait un peu peur, seul dans la montagne enneigée, même si c'était particulièrement bon. Et on a quitté la montagne pour visiter Sofia, la capitale de la Bulgarie, qui a été une belle surprise. Et au final, on a roulé jusqu'à un spot nature super sympa, où il y a des promenades autour de Ménir, mais on n'a pas vraiment pu en profiter. Hier, c'était le genre de journée qui part de pas grand chose, mais qui te plombe vraiment le moral. Le moment de la journée galère d'hier part de notre évier, qui est bouché depuis un petit moment, et on s'est enfin décidé à le déboucher. Seulement, le bouchon du siphon était assez fragile, et en voulant le remonter, on l'a un peu cassé, et du coup, il ne faisait plus joint. Donc actuellement, notre évier n'est plus du tout utilisable. L'idée aujourd'hui, c'est de retourner à Sofia, donc faire deux heures de route dans le sens inverse, pour trouver soit un bouchon de siphon identique, ou soit trouver du joint de plombier qui pourrait faire l'affaire. Mais, 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 hier, dans notre galère, on s'est dit, bon, tant qu'elle soit chiant comme journée, on va s'avancer en direction de Sofia, on va trouver un spot pas très loin, et après, on aura moins de route à faire le lendemain pour aller directement au magasin. Sauf que, mauvais karma, la route pour aller sur ce spot était super compliquée, et à seulement 2 km du spot, on était sur un chemin hyper étroit, et on arrive sur une zone complètement inondée du chemin, donc on a dû faire une bonne partie du chemin en marche arrière, et au final, on était tellement fatigué, c'était la fin de journée, il devait être 9h, on s'est posé, en fait, sur le bord d'une route, sur un petit chemin, comme celui-ci, en fait, pour passer la nuit. Bref, tout ça peut dire que ça peut paraître pas grand-chose, mais parfois, il y a des journées sans, et des journées avec, et hier, c'était clairement une journée sans. Bon, dans cette boutique spécialisée Imer, ils n'ont pas de bouchon de siphon, et pas non plus de siphon à vendre. Par contre, le gars de l'atelier nous a conseillé une autre boutique pour aller voir, pour trouver peut-être un siphon entier. À mon avis, le bouchon, on ne pourra pas le trouver juste comme ça. Il nous a quand même aussi recollé le bouchon, on a remis, et franchement, ça fuit moins, mais là, on va aller dans une boutique de bricolage pour acheter du joint de plombier, pour essayer de faire un truc un peu maison qui pourrait fonctionner. Après une journée entière à galérer dans Sofia. Bon, ce matin, on a fait plusieurs magazines de bricolage, pratiqueurs, rien, monsieur bricolage, rien. On a aussi cherché des plombiers, mais pareil, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on profite de notre passage à Sofia pour passer aussi chez un spécialiste des diesels que Tiffany et Mathieu étaient allés voir il y a deux ou trois jours, je crois, qui ont réglé un de leurs problèmes qu'on a, pareil qu'eux, le même problème, quoi. Et on lui a aussi parlé en même temps de notre problème de siphon, et il regarde aussi pour voir si on peut faire quelque chose, donc on va voir si ça porte ses fruits. Bon, du coup, le dieseliste gentil nous a aussi réparé notre siphon. Enfin, il a plutôt opté pour la solution qu'on n'avait pas encore envisagée, qui était de coller le siphon et de le siliconer pour le rendre complètement hermétique et étanche. Le capuchon est donc plus amovible, on ne peut plus l'enlever pour le nettoyer, mais bon, ce n'est pas grave parce qu'en fait, on s'est rendu compte en le démontant qu'il était aussi fissuré de l'intérieur à plusieurs endroits, donc il était très abîmé. Donc, au final, ce n'est pas plus mal qu'il soit collé et qu'il soit hermétique maintenant. Il faudra juste le faire changer, ou au moins le changer nous-mêmes, quand on en trouvera incompatible avec notre évier. Bon, après cette étape chez le garagiste qui nous a un peu refait notre journée, on a repris la route pendant deux heures pour revenir à notre spot qu'on appelle le spot menhir, pour venir se reposer un petit peu et enfin profiter du calme de la campagne. Et franchement, ça fait du bien aussi de juste se retrouver tous les deux, tranquilles et sans se préoccuper des potentiels soucis du camping-car. Oui, c'est des petits soucis, mais en s'accumulant, ça pèse sur la charge mentale. Bon, je crois qu'on a des chiens qui sont en train de se battre à côté du camping-car, ou alors ils aboient sur le camping-car, je ne sais pas. Ils sont vraiment au pied du truc. Et ils n'ont pas l'air contents. Alors que tu vois, ils n'ont pas l'air méchant du tout. C'est un des copains. Donc c'est surprenant qu'ils aboient toute la nuit comme ça, on n'a pas réussi à déterminer pourquoi. Ou alors il y a un truc qui rode autour du camping-car la nuit, genre un ours, et du coup les chiens aboient pour les faire partir. Mais ce qui est bien, c'est que ça grogne aussi, donc on ne sait pas trop. On va se faire une petite soirée burger. Pour les burgers, on va y mettre dedans une petite poivronade que j'ai cuisinée ce matin, qu'on a mangée aussi ce midi, qui était plutôt bonne, mais un peu trop épicée. Donc pour Juillet, j'y mettrais plutôt de l'aubergine. On a du bon fromage, du bon cheddar anglais, avec de la tomate, de l'avocat, une petite sauce qu'on va faire avec un yaourt bulgare, une sorte de fromage un peu philadelphia, avec un goût de chèvre qu'on a trouvé, qu'on pensait être de la feta, mais ça n'est pas. Du sirop d'érable aussi pour la sauce, des petits pains à burger aussi qu'on a achetés, et on va aussi faire des petites frites maison. Alors, il faut savoir un truc sur nous. C'est qu'en cas de contrariété, on a tendance à se soigner avec des bons plats qu'on aime se cuisiner. Tu as déjà eu droit en vidéo au sushi, mais le second plat qu'on préfère se faire dans ces cas-là, c'est le burger. Oh putain, il est trop fondu. Et généralement, ce genre de repas s'accompagne d'une bonne série. On vient de passer deux jours ici, à se reposer, à faire un peu de montage, à s'amuser aussi avec les petits chiens, et ça nous a vraiment bien reposés. Et maintenant, on s'apprête à reprendre la route en direction de Plovdiv, la deuxième plus grande ville de Bulgarie, pour ensuite, après ça, repartir se perdre dans les campagnes bulgares. Plovdiv, dès le premier abord, on s'est dit qu'on aurait pu y passer plusieurs jours. Il y a juste un petit problème. On vient d'arriver à Plovdiv, il est 9h, il fait déjà 30 degrés, on commence déjà à chercher l'ombre. Donc aujourd'hui, ça va être une journée un peu compliquée, je pense. Ils allant jusqu'à 37 degrés. Donc on va voir très chaud. On a commencé par visiter son amphithéâtre, qui est massivement reconnu dans le pays. Par contre, on est arrivé en plat, test son ! C'est un peu horrible ! On visite l'ancien Plovdiv. C'est plutôt magnifique, toutes ces rues pavées avec ces anciennes maisons. D'ailleurs, on va de maison en maison. Il fait super chaud, donc on est là un petit peu en intérieur pour se rafraîchir. Et du coup, on a profité pour visiter des maisons assez anciennes, du 18e siècle, qui sont à visiter. Et après, on est allé voir l'attraction principale de la ville. Les vieilles maisons du 18e siècle, avec ses intérieurs d'époque. Bon, maintenant, Rémi, on écoute notre journée à Plovdiv parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Il fait 41 degrés dans le camping-car. Donc, clairement, là, il est temps d'aller se mettre un petit peu au frais. Et où on va pour se mettre au frais ? Bah, au garage. Vous faites pas ça, vous ? Non, en vrai, on a des réparations et des révisions à faire. Et comme la Bulgarie est le pays le moins cher d'Europe, bah, on en profite. Hier, on a passé la journée anti-regarage. On profite d'être en Bulgarie pour faire nos petites révisions et nos petites réparations. Donc, on prend le problème de ce séjour et je vais prendre ma liste parce qu'elle est un petit peu longue. On doit faire vérifier les freins et les changer si c'est nécessaire. On doit vérifier le système de refroidissement parce qu'on a une fuite dès qu'on s'arrête, ça pisse de partout. On a encore notre problème de démarrage et qu'il faut qu'on fasse régler parce qu'il revient au fur et à mesure qu'on avance. On a aussi un bruit métallique au niveau des roues. On a constaté aussi hier que tous les signes blocs étaient craquelés, presque tous foutus. Donc, il faut aussi les changer. Et enfin, on en profite pour faire les vidanges et les filtres. Bref, un gros programme qui fait qu'on est revenu au garage pour une seconde journée. La première journée, on l'a passé avec Marie et Adrie. Et notre garage nous a emmené au resto de sa femme pour y manger et la rencontrer aussi. Et vu que Rémi était surélevé, j'en ai profité pour voir en dessous et essayer de comprendre un maximum de choses. L'idée pour moi, c'est d'en apprendre un maximum afin de réduire le nombre de passages au garage en apprenant à me débrouiller seul. Alors oui, il y aura toujours des grosses opérations que je ne pourrais pas faire moi-même, mais de l'entretien et des réparations communes, ça s'apprend. Ah, et au passage, on y restait trois jours et à chaque fois, on rentre de nuit. En tout cas, ces garages t'ont été precautionneux et ont plutôt bien fait leur boulot. C'est cool. Et après le garage, on a pu se rendre dans un décor digne des plus grands blockbusters américains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se fait le coucher de soleil et le lever de soleil Buzluja. Bon, ok, ça pique en matière de sommeil, mais franchement, ça vaut le coup. Pour ma part, j'ai trouvé ce lieu incroyable. D'autant plus qu'à la tombée de la nuit et au petit matin, on était comme seul au monde, en haut de la montagne, le Buzluja, rien que pour nous. Et je ne sais pas si on se rend compte comme ça, mais ce bâtiment qui devait devenir le siège du parti communiste bulgare est massif. C'était chouette, mais on n'y restait qu'une nuit. Après, il n'y a pas non plus 10 000 choses à faire là-bas. Après 3 jours passés au garage, on a enfin été nos amis garagites, Yorgi et Graf pour reprendre la route. On a roulé presque 2 heures pour rejoindre notre prochaine étape et ça nous a aussi permis de tester un petit peu les réparations et tout ce qu'on a fait réparer, ça semble bon. Pour info, je te mets ici tout ce qu'on a fait faire, comme ça tu peux faire pause pour en savoir plus si tu veux. Au final, ça nous a coûté 500 euros pour des réparations nécessaires et des révisions obligatoires. Et en plus, on repart avec une liste complète de ce qu'il faudra faire à l'avenir. Donc franchement, c'est plutôt intéressant compris. Mais je t'avoue que 3 jours passés au garage, c'est plutôt long et ça nous démangeait un petit peu de reprendre la route. Donc on est maintenant à Veliko Tarnovo, une très belle ville médiévale qui fut un temps la capitale de la Bulgarie. Sous-titrage Société Radio-Canada On a quitté la chaleur extrême de la ville et en fin de journée, on s'est dit qu'on irait faire une petite marche à l'ombre dans la forêt pour rejoindre une cascade dans laquelle on pourrait se baigner. Mais en fait, la cascade, elle n'était pas super accessible en fait. Donc au final, on rentre bredouille sans avoir pu se baigner. Mais par contre, on aura pu avoir une super vue sur le canyon et ça, ça valait vraiment le coup. Après le canyon, on a rejoint l'église rupestre d'Ivanovo et ça a été notre dernière étape en Bulgarie. Bon, voilà où il fait des redescendus jusque-là parce qu'il a oublié les sous. Demain est un grand jour car ce soir, on passe nos derniers instants en Bulgarie. Demain, on passe la frontière pour la Roumanie. D'ailleurs, on va pas mal rouler, à peu près 5 heures pour retrouver Tiffen, Mathieu, Marie, Adrie et Gaïa aussi, ne l'oublions pas, pour passer peut-être nos derniers moments ensemble avant que chacun accélère un petit peu le rythme pour accomplir ces différents buxies de voyage. Donc, ça annonce encore quelques bons moments en leur compagnie et en plus de ça, on va en Roumanie pour chercher un petit peu la fraîcheur dans les montagnes roumaines parce que ça fait deux semaines qu'on a de la canicule et qu'on rate à chercher de la fraîcheur. Donc, ça y est, on s'est décidé, direction la Roumanie. On ne sera pas resté si longtemps que ça en Bulgarie, à peine plus de trois semaines. Et franchement, c'était une belle surprise. On a bien fait de ne pas seulement traverser ce pays et de prendre un petit peu le temps de le visiter. Surtout qu'on n'avait jamais imaginé visiter ce pays, en fait. On ne l'avait pas envisagé avant d'être à côté. Allez, dans la prochaine vidéo, on laisse derrière nous la Bulgarie et on rejoint la Roumanie pour de nouvelles aventures d'un tout autre style. Sur ce, j'espère que cette épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et moi, je te donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501